... Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Zones d'Ombre. En décembre 1988, le corps partiellement dévêtu d'une adolescente est retrouvé dans un parc Genevois un peu en retrait. Cette jeune fille a été battue avec une violence inouïe qui a marqué tous les enquêteurs qui ont travaillé sur ce dossier. Ce meurtre à connotation sexuelle est un des crimes non élucidés les plus marquants de Suisse romande. Alors justement, retour sur cette scène de crime avec Frédéric Zimmermann. Lundi 5 décembre 1988, dans la banlieue de Genève, Armanda et celui que nous appellerons Marc terminent de dîner. Ils ont tout juste 20 ans et sont mariés depuis quelques mois. Ils attendent Sylvia, la soeur cadette d'Armanda, qui vit avec eux. Elle est rentrée le soir, entre 8h, 8h30 ou plus tard 9h. Et quand elle arrivait plus tard, elle téléphonait dans la cabine pour nous avertir. Mais il est déjà 22h et Sylvia n'est toujours pas là. Mon mari, il est parti à sa recherche pour voir s'il l'a retrouvée. Il a fait plusieurs fois le voyage. Moi, je restais à la maison pour voir s'elle rentrait. On ne la retrouvait pas. Les heures défilent sans aucune nouvelle de Sylvia. C'est une nuit froide et pluvieuse. Armanda et son mari sont de plus en plus angoissés. Ce n'était pas normal. Je ne comprenais pas. Parce que ce n'était pas dans ses habitudes. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. J'étais inquiète. On a attendu jusqu'au lendemain. Puis le lendemain, je suis quand même allée au travail. Mais je n'étais pas bien. Puis j'ai demandé à ma patronne si je pouvais partir. Et je suis allée à la police pour dire qu'elle avait disparu. Le lendemain à la mi-journée, l'inspecteur Claire est appelé sur une scène de crime. Elle se situe au pied des falaises de Saint-Jean. Bien qu'au cœur de la ville, c'est un îlot de verdure au bord du Rhône. Un endroit un peu isolé. En arrivant ici, la première chose qu'on voit, c'est évidemment le corps. qui est là, caché là-derrière, entre le mur et le pressoir. Quelques giclures de sang contre les pierres. Mais surtout, ce qui nous frappe, c'est la position du corps à plat ventre, avec la tête qui disparaît pratiquement dans la terre. Le corps à demi-nu, avec les pantalons baissés à la hauteur des genoux. C'est épouvantable parce que c'est cru. Elle est massacrée là, au bord du Rhône, dans la nuit. On se demande comment ça peut arriver. On est révoltés parce que c'est monstrueux. C'est juste monstrueux. Au même moment, la vie de disparition de Sylvia a enregistré. Armanda et Marc sortent du poste de police de Karl Vogt. Le couple décide de refaire à pied le chemin qu'a peut-être emprunté Sylvia la veille. Ils longent les falaises de Saint-Jean et tombent sur une agitation inhabituelle. Je me suis avancée. Puis je l'ai vue, elle était à moitié dévêtue. Et je l'ai reconnue parce qu'elle avait ma veste. Je sais que j'ai crié, mais bon, je ne sais plus. La police a déjà pu identifier la victime avant même l'arrivée d'Armanda. Une personne qui passait par là, un témoin, qui donnait à manger aux oiseaux au bord du Rhône, remarque la présence d'un sac immédiatement dans le Rhône, mais où il y avait vraiment peu d'eau. Il l'avait lesté là avec une pierre, au pied d'un ponton, qui est toujours sur place d'ailleurs, qui s'avance dans le Rhône. Il était visible depuis le bord, depuis en haut. Donc, il était dans très peu d'eau. En ouvrant le sac, on découvre immédiatement le passeport de Sylvia, la victime, ainsi que ses affaires personnelles. Donc, l'identification a été extrêmement rapide sur place. On savait tout de suite à qui on avait affaire. Fait troublant, quatre pages de l'agenda de Sylvia ont été arrachées avec soin. Mais le remplacement n'indique, a priori, aucun élément utile à l'enquête. Le corps de Sylvia Pinto Costa est autopsié le lendemain matin. Selon les experts, l'heure de la mort se situe entre 20h30 et 21h. Le décès est la conséquence de lésions traumatiques faciales sévères, mais aussi de lésions au thorax et au larynx. De plus, des frottis vaginaux révèlent la présence de sperme. On retrouve ce même sperme sur la cuisse de la victime et dans un mouchoir coincé dans sa culotte. La tête de Sylvia est affreusement mutilée, un peu comme si on l'avait écrasée avec un étau. Une image qu'aucun des inspecteurs ayant travaillé sur l'enquête n'oubliera jamais. Armanda n'apprend la sauvagerie dont a été victime sa sœur qu'au moment où elle doit l'identifier. Je l'ai su, je crois, que quand je suis allée la reconnaître à la morgue, parce que je l'ai vue, elle était toute... Je ne la reconnaissais plus. Je l'ai reconnue, c'est juste par les yeux, en fait, parce qu'elle avait le côté complètement abîmé. Une violence pareille, gratuite, inouïe, sur une jeune femme, quand même, qui n'avait que 16 ans, ça frappe les esprits. Le crime est hors norme et Genève est complètement sous le choc. La violence inouïe de cette agression n'a jamais été constatée jusqu'alors et ne le sera plus depuis. Merci beaucoup, Armanda, d'être avec nous ce soir. Ces faits épouvantables se sont produits il y a plus de 25 ans, maintenant. Vous, Armanda, sa sœur est née. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? C'est assez difficile à décrire. J'ai de la peine. J'ai des moments de colère. Je ne comprends pas. Je cherche des réponses. J'essaie de comprendre. J'aimerais... J'aimerais pouvoir faire mon deuil. Je n'ai toujours pas réussi. Quand on a préparé cette émission, Armanda, vous m'avez dit à plusieurs reprises que vous vous sentiez coupable de ce qui s'était passé. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'elle était chez moi et je n'ai pas su la protéger. Et ce jour-là, j'étais chez moi, je m'en souviens. J'ai comme une idée qu'on a. Je ne sais pas, quelque chose qui nous vient à l'esprit, d'aller la chercher ce jour-là. Et après, je me suis mise à faire le ménage et ça a passé. Je n'ai pas été. Je ne suis pas allée la chercher. Et je le regrette. Et je m'en veux, quelque part. Et c'est cette culpabilité que vous éprouvez, que vous traînez comme ça depuis 25 ans. Armanda, vous savez qu'on reçoit sur ce plateau, à vos côtés, enfin plus précisément en face de vous, Corinne Hermann, que je suis ravie de recevoir aujourd'hui. Madame Hermann, vous avez fait le voyage de Paris pour être avec nous ce soir. Je vais essayer de vous présenter, mais c'est difficile parce que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Simplement, vous êtes avocate, criminologue. Si on était dans un pays anglo-saxon, on dirait un peu une profileuse. En France, votre pays d'origine, vous êtes très sollicité, vous êtes très connue. Et surtout, en particulier, depuis que vous avez été une des pièces maîtresses de l'arrestation d'Émile Louis, le tueur en série malheureusement bien connu dans l'affaire des disparus de Lyon. Et depuis cette affaire-là, vous êtes, je crois qu'on peut vous présenter comme ça, la grande spécialiste des cold cases, autrement dit des affaires non résolues. Et vous êtes aussi, j'ai envie de dire, un peu la bête noire ou le cauchemar de certains juges parce que par des techniques, des méthodes particulières d'investigation, vous parvenez à faire rouvrir des dossiers qui sont en passe d'être totalement oubliés. Je crois d'ailleurs que vous avez réussi à réactiver tous les dossiers dont vous avez la charge. Pour bien comprendre ce que vous faites, dites-nous ce qu'est un cold case. Alors un cold case, c'est en règle générale un meurtre qui n'a pas été résolu par les techniques de police et par les magistrats et qui est relativement ancien. Alors effectivement, chacun a ses frontières. Moi, je travaille sur des dossiers qui ont 30 ans. Ce sont de véritables cold cases, ce sont des dossiers froids, des dossiers oubliés, des dossiers non élucidés. Alors, vous dites, avec les techniques d'investigation classiques, on ne parvient à l'évidence pas à trouver le ou les coupables d'une affaire. Vous, comment vous faites ? Alors en fait, comme ce sont des meurtres non résolus, on va reprendre les dossiers à zéro, on va reprendre l'enquête à zéro. Moi, je pars du principe que dans le dossier qui a été déjà traité, il y a la réponse, il y a la vérité. Et simplement, on ne l'a pas vu parce qu'on n'a peut-être pas construit des hypothèses comme il aurait fallu, où on est parti dans une direction plutôt qu'une autre et on n'a pas travaillé tous les détails. Donc, je pars du principe que quand on sort ce carton, on sort ce dossier et on le relit. C'est ma technique, c'est d'abord de relire la scène de crime, les premiers éléments de la scène de crime et de voir ensuite comment ça a été traité, ce qui a été oublié, quelles sont les petites pistes, les éléments qui n'ont pas été exploités. Notre priorité aujourd'hui, avec la technique polyscientifique, c'est de reprendre absolument tout ce qui reste comme prélèvement sur une scène de crime, ce qu'on appelle scellé en France, et de retravailler immédiatement avec nos techniques d'aujourd'hui sur ces scellés. Si on revient à l'affaire qui nous occupe ce soir, donc le meurtre de Sylvia, avant de venir sur ce plateau, vous avez demandé à pouvoir vous rendre sur la scène de crime, n'est-ce pas ? De jour, mais aussi de nuit. C'est vrai que les faits, semble-t-il, se sont produits de nuit, donc une démarche très pro comme ça. Comme ça d'emblée, que vous a dit cette scène de crime ? Cette scène de crime me dit qu'il y a une prise de risque importante pour le tueur, le ou les tueurs, en tous les cas ceux qui se sont pris à Sylvia. Lorsqu'on se place à l'endroit où il a pu se trouver, en tout cas où ont eu lieu les faits, on voit de multiples lumières, de multiples immeubles, des personnes qui passent sur le pont, et donc pour moi, c'est une scène de crime ouverte et il y a donc une prise de risque sur cette scène de crime. Et qui est prise de risque ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le gars n'a pas peur ? Il y a deux hypothèses, il y a plusieurs hypothèses. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas peur, mais qui n'a pas conscience du danger, qui n'a pas conscience qui peut être vue et repérée, soit c'est quelqu'un qui finalement s'en fiche, on peut dire ça comme ça, qui finalement, peu importe les conséquences, en tous les cas, je dois passer à l'acte. Alors on l'a suggéré dans le sujet qu'on vient de voir tout à l'heure, Sylvia a été totalement défigurée. Est-ce que pour vous, ce geste, cette façon de s'attaquer à cette jeune fille, à cette adolescente, a un sens ? Pour moi, ça a un sens, parce que lorsqu'on atteint le visage d'une femme ou d'une victime, et essentiellement d'une femme, parce que ça a un sens, une femme, ça a un regard, c'est une personne, c'est pour moi une dépersonnalisation. Et on connaît bien ce phénomène, notamment quand une personne connaît la victime. Quand on connaît la victime, on ne peut pas supporter son regard, encore moins quand elle est morte, et donc on va avoir tendance à dépersonnaliser. Et plus on est en colère contre cette victime, en la connaissant, plus on va l'attaquer sur, finalement, des points qui sont symboliques, qui sont parfois culturels, religieux, mais qui en tout cas ont un sens. C'est-à-dire que cette personne n'a plus d'identité, n'a plus de visage, n'a plus de regard. Ça peut être aussi une très, très grande colère. En tous les cas, dès lors qu'on atteint le visage d'une personne ou d'une victime, ça a un vrai sens. Alors, Sylvia a été tuée un soir de décembre. Ça faisait quatre mois qu'elle était installée à Genève. Frédéric Zimmermann nous dresse son portrait. Sylvia est la troisième d'une fratrie de cinq enfants. Elle vit à Zébras, un mot situé au nord du Portugal, avec ses parents et ses deux petits frères. Son frère aîné et sa sœur vivent et travaillent à Genève. Sylvia les y rejoint à la fin août 1988. Elle a 15 ans et vient de finir sa scolarité obligatoire. Sans autorisation de séjour, l'adolescente doit travailler au noir chez un oncle, dont elle garde l'enfant à plein temps, du lundi au vendredi. C'est Armanda, mariée à l'époque à Marc, qui l'héberge. Sylvia est une jeune fille sage et plutôt réservée. Elle sort peu. C'est une adolescente paisible qui aime l'harmonie. « Pour elle, il fallait que tout le monde soit bien, qu'il ne se fâche pas. Par exemple, si j'avais parfois une petite divergence avec quelqu'un, elle trouvait toujours le moyen, l'énergie, que je m'entende bien avec cette personne. Voilà, tout ce qu'elle voulait, c'est que tout se passe bien. » À ses heures perdues, Sylvia dessine et écrit à Célia, Anita et Isabelle, ses trois meilleurs amis restés au pays. « Elle m'envoyait toujours des petits souvenirs comme des feuilles dans les lettres ou des fleurs dans les jardins où elle passait. Et puis, elle finissait toujours ses lettres par amie jusqu'à la mort. » Sylvia ne laisse pas les gens indifférents, c'est d'une ado gai et jolie. « Sylvia était très belle. C'était un rayon de soleil. Elle était calme, en même temps aventurière et savait ce qu'elle voulait. Par rapport à moi, physiquement, elle a eu des formes plus vite, plus tôt que moi. Et c'est vrai que ça a posé un petit peu de problème, surtout à l'école, parce que les garçons, justement, ils l'embêtent plus peut-être. » Depuis son arrivée à Genève, Sylvia semble très courtisée. C'est récent, mais elle a un petit copain portugais lui aussi. Et elle se sent harcelée par certains, ce que va démontrer l'enquête. Il faut dire que dans la communauté portugaise de l'époque, les hommes exercent une emprise certaine sur les femmes qui les entourent. Dans les arrières-boutiques ou au sein des familles qui les hébergent, de nombreuses sœurs, belles-sœurs ou cousines sont victimes de harcèlement, attouchement, voire plus. « Ce sont des jeunes filles qui travaillaient énormément d'heures. C'était vraiment des jeunes qui étaient exploités aussi par ces familles. Parfois victimes aussi de mauvais traitements, parfois violées. D'ailleurs, il y a eu à un moment donné, dans les années 90, je crois même des articles qui ont été faits ou dénoncés justement ces problèmes. Des jeunes filles qui se faisaient agresser sexuellement par ceux qui les accueillent. Quelques 30 000 Portugais travaillent à Genève à la fin des années 80, en priorité dans la construction et la restauration hôtellerie. La plupart viennent du nord du Portugal, en particulier de petites villes et de hameaux reculés, comme Zébras. Zébras, terre de cailloux et de légendes, terre de lourd silence et de rumeurs. « Ce sont des conditions de vie très dures, très difficiles. Les rapports sociaux sont très souvent très difficiles, très durs. Ce sont des personnes qui ont tendance à régler leurs problèmes par une extrême violence. On a vu même encore récemment des situations où ces personnes résoudent leur conflit entre voisins, entre familles, à coups de bêche, à coups de fourche. » À Zébras, on porte haut le sens de l'honneur et on se soumet volontiers à l'autorité de l'église. La fête préférée de Sylvia est d'ailleurs la manifestation religieuse de Santa Comba. « Le dernier souvenir que j'ai d'elle, c'est en sortant de l'église. J'en vois toujours descendant les marches avec ses cheveux qui commençaient au vent et venir en souriant vers moi. C'est le dernier souvenir que j'ai. » À l'époque syndicaliste, José Moraïs est sollicité par ses compatriotes à propos du meurtre de Sylvia. Ça cause beaucoup dans la communauté. « Il se posait pas mal de questions. Qui ? Pourquoi ? Et comment ? » « On a toujours pensé et cru, peut-être qu'à tort, que c'était quelqu'un de la communauté. » C'est dans cette atmosphère lourde de suspicions et d'interrogations que la police ressort une affaire survenue moins d'un mois avant le meurtre de Sylvia. Un lundi également. C'est une tentative de viol qui présente d'étranges similitudes avec l'agression de Sylvia. « Ces similitudes portent notamment sur le jour, sur le type de victime qui ressemblait à Sylvia, sur l'heure approximative et sur le lieu. » La jeune fille attaquée ce soir de novembre hurle ce débat. Elle empoigne même son agresseur qui, contre toute attente, lève ses mains en signe de reddition. Le regard de la jeune fille croise alors celui de son agresseur. Selon ses propres mots, il avait un regard perdu, confus. Un peu comme s'il y avait erreur sur la personne. L'homme disparaît dans la nuit. La victime peut donner à la police un signalement de l'individu. Elle nous avait dit « Mon agresseur ressemble, me fait penser à un saisonnier portugais ou espagnol. » Quelques jours plus tard, Sylvia est agressée et tuée au même endroit. Une tentative de viol peu avant le meurtre de Sylvia, c'est pour le moins Corinne Hermann extrêmement troublant. Est-ce que vous, comme l'inspecteur qui témoigne dans le sujet, vous faites le lien entre ces deux événements ? C'est difficile de faire le lien parce qu'on peut avoir effectivement deux affaires qui n'ont rien à voir. Cependant, il y a la même prise de risque sur les lieux. C'est-à-dire que cette agression se fait finalement dans cet endroit où tout le monde peut voir cette agression. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui est entraîné, qui connaît bien le périmètre, qui est dans sa zone de prédation, qui connaît bien et qui se dit que de toute façon il va pouvoir aller au bout ? Est-ce qu'il y a eu d'autres affaires par le passé ou est-ce qu'effectivement c'est quelqu'un qui attendait une personne qu'il connaissait et qui s'est trompé de personne ? On ne le sait pas aujourd'hui. On évoque aussi dans ce sujet la violence. La violence qui en tout cas à cette époque-là prévaut parfois selon les circonstances dans la communauté portugaise. Alors évidemment, loin de nous l'idée de stigmatiser une communauté, ce n'est pas ça. Mais est-ce que ça vous semble un élément pertinent ? C'est un élément essentiel parce que ce qu'on a le sentiment c'est qu'à l'époque, on a finalement des bouts de Portugal qui ont été apportés à Genève. La communauté se reconstitue à Genève. On a finalement des bouts de zébras qui sont là, des bouts d'autres villages qui sont là. Et finalement des habitudes, un fonctionnement, des cafés, des personnes qui se retrouvent comme elles se retrouvent au Portugal. Mais quand même expatriées avec toute cette notion par rapport aux femmes, au fait qu'elles sortent, au fait qu'elles ne sont plus tout à fait encadrées comme dans la communauté. Et donc c'est intéressant de voir ce fonctionnement culturel et finalement la façon dont sont résolus, je dirais, les conflits. Le syndicaliste nous le dit, on a ramené aussi ces fourches, ces coups de poing et cette façon de fonctionner à Genève. Et c'est peut-être ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas un fonctionnement habituel sur d'autres crimes. Donc on peut s'intéresser à ce fonctionnement. Je sais, Corinne Hermann, que lorsque vous essayez d'apporter des éléments nouveaux dans un dossier, vous examinez de façon très attentive toujours le contexte socio-économique d'une affaire au moment où les faits se sont produits. On a essayé de le faire dans ce sujet-là en regardant un peu ce qui se passait à la fin des années 80 à Genève dans cette communauté. Là aussi, c'est déterminant d'avoir ce regard-là. C'est déterminant d'avoir ce regard-là parce que cette communauté a une histoire par rapport également à cette expatriation, au travail qui est effectué et à la façon dont on vit. La façon dont on rentre, on le dit, on rentre régulièrement au Parc Tégal et cette façon de vivre est intéressante. Moi, je m'intéresse aussi à l'histoire d'une communauté, mais aussi à l'histoire criminelle, comment on résout nos conflits, comment on traite finalement les femmes, comment on traite les jeunes filles dans une communauté, quelle qu'elle soit, c'est très indicatif. Et on retrouve les traces, en règle générale, sur les scènes de crime. Alors, on l'a dit, 25 ans après les faits, cette affaire n'est toujours pas résolue. L'enquête, il faut le dire, n'a jamais été vraiment abandonnée. Et pour être tout à fait sincère, elle a démarré sur les chapeaux de roue. Lundi 5 décembre 1988, Sylvia quitte le domicile de son oncle situé au 14 boulevard Karl Vogt. Après avoir gardé toute la journée son cousin de 2 ans, il est 20 heures. Elle se dirige vers les falaises de Saint-Jean, un raccourci qu'elle emprunte, semble-t-il, régulièrement, pour rejoindre l'appartement de sa soeur où elle habite. Elle n'y parviendra jamais. Elle apprenait souvent ce chemin parce que, d'ailleurs, justement, je lui ai dit que ce n'était pas très bien. Et elle m'a dit que je n'avais pas à m'inquiéter parce qu'il y avait mes oncles qui habitaient juste au buvée d'air en haut. S'il lui arrivait quelque chose, qu'elle crierait et qu'ils entendraient. Dès le lendemain, jour de la découverte et de la levée du corps, un témoin du meurtre se manifeste. Ce sera le seul. Il s'agit d'une femme qui passe ce soir-là à quelques mètres du pressoir. Elle voit une ombre, finalement, foncée, qui est en train de frapper sur quelque chose, mais elle ne peut pas dire quoi. Elle regarde ça, stupéfaite. Là, l'individu en question la remarque, puis part vers le mur de la falaise pour uriner. Voyant cela, cette dame prend peur, et on peut la comprendre, et rentre chez elle immédiatement. Ce témoin ne peut donner aucun signalement, mais les enquêteurs semblent privilégier la piste de la communauté portugaise. Cette piste de la communauté portugaise me semble pertinente à moi et à mes collègues, pour en tout cas deux raisons. La première, c'est la tentative de viol qui a eu lieu 15 jours avant le meurtre, où visiblement on a affaire à quelqu'un de cette communauté, ou en tout cas proche de cette communauté. Et le fait que Sylvia était une jeune femme qui, finalement, ne sortait très peu, pas beaucoup, ne fréquentait pratiquement exclusivement que la communauté portugaise de Genève, avait un petit habit portugais, voilà, disons, les principales raisons qui ont fait qu'on s'est concentré sur cette communauté. Dans un premier temps, Michel Clair et ses collègues enquêtent dans la famille de Sylvia. Et très rapidement, un suspect apparaît. Le beau-frère de la victime, l'homme qui l'héberge, Marc. Il est français et a épousé Armanda quelques mois auparavant. Le beau-frère est devenu suspect à la suite d'une audition qui a été enregistrée chez nous de sa part, où dans le cadre de cette audition, à un moment donné, il nous dit, après quelques questions, « Effectivement, je me suis laissé aller à quelques attouchements sur la personne de Sylvia au domicile du Lignot. » Le suspect semble très sérieux. Les auditions sont corsées et on prélève l'ADN de Marc pour de multiples analyses. Finalement, très rapidement, Salah Innocenté, il n'avait effectivement pas le même groupe sanguin que celui des prélèvements. Armanda, elle, n'a jamais cru à la culpabilité de son mari. « J'ai dit que c'était idiot, parce qu'il était là, donc il était à la maison, il n'y avait pas de raison. » Les policiers vont alors s'intéresser à un autre homme, proche de Sylvia lui aussi, son petit copain. La veille de l'agression, le couple passe l'après-midi ensemble à une fête foraine, puis à un bal. Il se revoit encore le lendemain, quelques minutes avant le meurtre de Sylvia. Le jeune homme est donc le dernier à l'avoir vue vivante. « Le petit copain, par définition, devenait suspect et a été entendu tout de suite après. Il a aussi eu droit à la prise de sang, donc effectivement, il n'entrait pas en ligne de compte. » L'ensemble de la communauté portugaise est passé au crible. La police vérifie, auditionne tous azimuts. Elle prélève de l'ADN à tour de bras. Ça ne donne rien. L'affaire est d'autant plus compliquée que personne n'a rien vu. Personne n'a rien entendu. « On sent tout de suite une réticence à répondre, en tout cas à ce moment-là, à cette époque. Une réticence à répondre à nos questions. La peur, encore une fois, je reviens sur la peur de perdre un emploi, la peur de devoir se justifier auprès d'autres. Pourquoi tu as parlé ? Qu'est-ce que tu avais à dire ? Tu n'avais rien à leur dire, etc. » C'est des gens qui vivaient en autarcie un peu, qui étaient entre eux. Et ça, ça a été une des grandes difficultés dans cette enquête. Autre difficulté pour les enquêteurs, l'imminence des départs des Portugais de Genève juste avant Noël. « Toutes ces personnes retournent chez elles pour revenir au printemps avec un autre contrat. Mais ça, c'était chaque année comme ça. Donc il fallait en être un petit peu pressés par le temps. » Loin de l'enquête frénétique de la police, à 1500 kilomètres de Genève, la vie s'est arrêtée dans la maison natale de Sylvia. Et dans le village, c'est silence et murmure. Arménio, le petit frère âgé de 8 ans au moment des faits, n'a rien oublié. « C'était le ciel qui nous a tombé sur la tête. On était tous effondrés. À la maison, à partir de ce moment, c'était très dur. On n'en parlait pas. Il y avait des pleurs au long de la journée. Ma mère, elle pleurait tout le temps. Elle s'arrachait les cheveux et se cognait la tête contre le mur en criant « Ma fille, ma fille, ma fille. » Et puis mon père, il ne disait rien. C'était le silence. Zébra, c'est sous le choc après le meurtre de Sylvia. Et puis à la maison, Arménio, à l'époque où vous avez 8 ans, bonsoir. Bonsoir. C'est un peu la vie qui s'arrête. D'ailleurs, vous m'avez dit que ce meurtre vous a pris votre soeur, que vous connaissiez pas très bien, mais aussi vos parents. Parce qu'à partir de là, c'était plus du tout comme avant. Non, ça a tout changé. La joie de vivre, il n'y en avait plus. C'était toujours de la tristesse. Ma mère, toujours pleurant dans les coins. On a tout perdu. Ma soeur. Mes parents. Je crois que vous avez eu chez vous, là-bas à Zébras, au moment des faits, la nuit même des faits, des espèces, je ne sais pas comment il faut dire, de signes prémonitoires qui se sont produits à votre domicile, dans votre maison. Moi, je me rappelle, c'était l'hiver, le mois de décembre, vers 4h, 5h de l'après-midi. Il y a une chouette qui vient en face de la porte, en battant de l'aile. Elle est venue 3 fois. Et je me rappelle très bien que ma mère, elle a mis les mains à la tête, et elle a dit, mon Dieu, quelque chose qui s'est passé, quelque chose de mal, quelqu'un qui est mort dans la famille. Puis je ne me rappelle pas, c'était ce soir même, au lendemain, qu'on a su que ma soeur était tuée. Alors Armanda, vous, vous avez fait le voyage à Zébras, peu après les faits, c'était en fait pour enterrer votre soeur. C'est un voyage difficile, j'imagine, parce que vous y allez pour des circonstances extrêmement pénibles, et puis aussi parce que vous ne pouviez pas être accompagnée de Marc, votre mari de l'époque, puisqu'il était en garde à vue, donc c'est vraiment une difficulté supplémentaire. Comment vous avez vécu ce moment très particulier ? Sincèrement, je n'ai pas trop trop de souvenirs. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sont venus, donc la police est venue le chercher à la maison, en me disant simplement qu'ils avaient 2 ou 3 questions à lui poser, mais qu'on pouvait prendre le chemin en direction de l'aéroport, et qu'ils allaient l'après, le ramener à l'aéroport pour qu'on puisse partir tous ensemble. Et là, on a attendu, on a même fait attendre l'avion et tout, et à un moment donné, on a vu qu'il ne venait pas, donc on a dû partir. Et je ne savais même pas qu'il avait été mis en garde à vue. Voilà, c'est après, quand il nous a rejoints, qu'il me l'a pris en fait. Bon apparemment, ça s'est avéré être une fausse piste, in fine. Mais, Maître Jacques Marion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat d'un mandat, vous avez été mandaté tout de suite après les faits. Quel regard est-ce que vous portez sur les premières investigations de la police ? Parce qu'on voit quand même, ils bossent beaucoup, et puis dans tous les sens. Oui, il y a un travail assez remarquable qui est fait, avec une pression temporelle extrême, d'une part pour les raisons qui ont été évoquées, les départs très proches de gens de la communauté, d'autant de suspects potentiels, mais également parce que l'on sait très bien que ce sont les premières heures qui comptent, voire les premiers jours, dans des crimes de ce genre. Et peut-être que Mme Herrmann, mon frère, le dira encore mieux que moi. Donc, il y a eu toute cette pression, et la police a dû travailler dans des conditions extrêmement difficiles, surtout à une époque qui était chargée, si je puis dire, en fait divers, mots horribles s'il en est, de cette nature. Donc, c'était très compliqué pour la police. Les difficultés pour vous dans ce dossier, ce sont lesquelles ? Ce qui est très, très difficile, c'est, et ça n'est plus le cas aujourd'hui, fort heureusement, c'est le rôle extrêmement passif qu'un avocat et que singulièrement les victimes pouvaient jouer dans la procédure. Depuis peu de temps, et c'est heureux, c'est vrai également du prévenu, comme l'on dit aujourd'hui, on parlait d'un culpé avant, et de son conseil, qui peuvent assister dès la première audition par la police. Mais c'est également vrai du représentant de la victime. Or, cette première audition, ces premières démarches, ces premières investigations sont souvent déterminantes, je crois que chacun le dira. Le fait de pouvoir y participer aujourd'hui, et à contrario, de n'avoir pas pu y participer hier, est à la fois un lourd handicap pour le travail de l'avocat, et je crois, Armanda, une souffrance supplémentaire pour la famille de la victime. Alors je crois qu'une des pistes qui a été suivie par les enquêteurs dans cette première période-là de l'enquête, c'est la piste des tueurs en série, que vous connaissez bien, et pour cause, Corinne Hermann. Alors, deux mots, ils ont suivi la piste, notamment de Francis Holm, dont on a parlé encore récemment, mais aussi de Fourniret. Et puis, apparemment, ça n'a rien donné non plus, mais je disais que vous connaissiez bien ces tueurs en série, parce qu'en fait, vous démarrez votre carrière comme avocate de Francis Holm. Oui, en fait, j'étais assistante de l'avocat, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'intervenir dans la défense de Francis Holm, en tous les cas, d'accompagner cette défense et de lire l'ensemble des déclarations de Francis Holm. Et comment, par quelle, j'allais dire pirouette, mais ça me semble un peu trivial, quand même, mais comment vous passez de la défense d'un tueur comme Francis Holm à la défense des victimes ? Dans les procès Francis Holm, mais notamment un procès qui a eu lieu à Périgueux, je constatais que les victimes étaient complètement abandonnées par leur défense. Il y avait certes des avocats à leur côté, mais qui ne prenaient quasiment pas la parole. Ils avaient l'occasion de le faire, ils ne le faisaient pas. Et finalement, ils avaient un rôle qui était très subalterne. On ne prenait pas la victime en main. On ne s'intéressait pas, d'ailleurs, à l'histoire de la victime. On ne soutenait pas ses familles. On ne mettait pas à leur service toutes les techniques qu'on peut mettre au service de personnes qui sont poursuivies. Et donc, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir pendant ces audiences-là. Et je me suis dit que ce qu'on mettait comme énergie au service de la défense de personnes, on devait aussi le mettre au service des victimes. Parce que sinon, finalement, le principe de la justice, c'est une balance. Et finalement, c'est très déséquilibré. On n'avait rien du côté des victimes. Et cela, vous le faites bien et avec succès. Depuis quelques années, alors, vous savez mieux que moi, Corinne, quand un dossier est ouvert depuis 25 ans, il connaît plusieurs phases. Il y a des ralentissements, il y a des statu quo. Et puis, tout d'un coup, il y a des phases d'accélération, comme dans l'affaire de Sylvia. En 1995, une nouvelle équipe de policiers prend le relais et l'enquête connaît alors un nouveau souffle. Nous sommes presque dix ans après les faits. La police, scientifique notamment, dispose de nouvelles techniques d'enquête. Les analyses ADN en particulier s'affinent. Un fichier central d'empreintes génétiques est mis sur pied. On étudie le dossier. Et puis, on part sur trois hypothèses pour commencer nos recherches. La première hypothèse, il faut chercher au sein de la communauté portugaise. La deuxième, on a affaire à un prédateur sexuel ou à un psychopathe. Et la troisième hypothèse, il faut écarter aucune hypothèse, c'est-à-dire histoire de ne pas se bloquer, se figer sur des certitudes, sur des convictions et passer à côté d'éventuels indices. En relisant le dossier, Patrick Mottet s'aperçoit qu'aucun policier ne s'est jamais rendu à Zébras ni rencontré les parents. Avec son collègue, il décide de faire le voyage au pays de Sylvia. On n'espère par notre présence que des langues se délireront. On va rapidement déchanter. Quand vous prononcez le mot police dans ces contrailles, c'est la loi de l'OMERTA qui s'impose immédiatement. Et je me souviens avoir traversé à pied le village pour aller jusqu'au cimetière où repose Sylvia. Et d'avoir eu le sentiment d'être escorté par la méfiance de tout le village. Les inspecteurs ont en outre un objectif très précis en tête. Mettre la main sur un homme du village. Un individu inquiétant. J'en voulais pouvoir rencontrer un parent de la victime qui avait séjourné à Genève et qui était parti pour Zébras. Il nous a été dépeint comme un homme violent. Il avait quitté Genève précipitamment après la mort de Sylvia. Il était violent avec son épouse. Et il était soi-disant rentré au Portugal. Alors sur place, on trouve sa maison. Il a construit une maison dans le village de Zébras, entourée de fils de fer barbelés. Mais la maison est close. On apprend que c'est un peu la terreur du village, qu'il est violent avec sa mère et qu'il a fui le Portugal pour l'Afrique. Les policiers obtiennent un mandat d'arrêt et en 1996, l'homme est arrêté en Afrique et extradé à Genève. Le faisceau de présomption est tel que le suspect est mis en prison et inculpé du meurtre de Sylvia. Ce sera d'ailleurs la seule inculpation dans cette affaire. Mais c'est peine perdue. Les analyses ADN finissent par disculper totalement l'individu. Puis une nouvelle piste surgit. Des années après les faits, débarque à la police une des trois amies avec lesquelles correspondait Sylvia. Cette amie explique aux inspecteurs que dans ses lettres, Sylvia parlait d'un homme qui la harcelait régulièrement lorsqu'elle attendait son bus à un arrêt situé non loin des falaises. Sylvia semblait avoir peur, mais elle a formellement refusé de communiquer à son amie le nom de cet individu. Est-ce un habitant de Zébrasse ? Un proche ? Un inconnu ? Sylvia semble sous pression, mais n'en parle à personne. Rien, elle ne m'a rien dit. Je ne suis pas au courant. Peut-être du fait qu'elle est discrète. Je n'ai pas remarqué. C'est une piste sérieuse pour la police qui cherche, interroge, sans succès. Il y a plusieurs pistes. Elles n'aboutissent pas, notamment celle du parent de Sylvia qui a été extradée d'Afrique, mais qui ne donnera rien non plus. N'empêche que les enquêteurs font le déplacement de Zébrasse. Est-ce que vous avez gardé des souvenirs ? Vous êtes adolescent à ce moment-là, Arménio. Des souvenirs de la présence de ces policiers Genevois dans ce petit village ? Je ne me rappelle pas de les voir. Je sais qu'ils sont venus, mais je n'ai pas de souvenirs de les voir à Zébrasse. Il y a quelque chose qui est très frappant, et vous me l'avez dit à plusieurs reprises quand on s'est vus pour préparer ce plateau, c'est que finalement, des années après les faits, dans le village, on ne parle pas de cette affaire. Elle est quand même présente, mais on n'en parle pas. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est un sujet tabou. Je ne sais pas si les gens ne parlent pas, parce que c'est quelque chose qui fait mal. Je ne sais pas. En tout cas, on n'en parle pas. C'est un sujet tabou, comme vous dites. Autre chose, autre élément extrêmement intéressant dans cette affaire, c'est l'ADN. Enfin, l'ADN, c'est un peu, Corinne Hermann, l'élément incontournable dans les affaires criminelles. Je crois qu'on peut en faire une utilisation, presque, j'allais dire, de science-fiction, de cet ADN. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut faire beaucoup de choses avec l'ADN. Aujourd'hui, on sait qu'on expérimente le portrait génétique, le portrait robot génétique, qui nous permettrait d'avoir, finalement, par la génétique, une partie, ou en tout cas, le visage, les caractéristiques du visage du tueur. C'est quelque chose... Vous voulez dire comme une espèce de portrait robot ? Tout à fait. C'est un portrait robot, mais un portrait robot établi grâce à la génétique et grâce à certains éléments de génétique, avec toujours une partie de risque, d'imperfection encore. Je crois qu'en Suisse, l'utilisation de l'analyse ADN est assez restrictive, hein, Maître Marie ? Alors, en tout cas, on ne peut pas faire ce qui sera peut-être fait, mais tout de même. Nous avons, et cette affaire en est très symptomatique, nous avons un profil génétique qui permet toutefois d'exclure un potentiel coupable, un suspect, ou au contraire d'incriminer de manière la plus formelle. Il faut quand même noter au passage, et ce n'est pas du tout une critique à l'égard des policiers qui ont beaucoup travaillé dans des conditions très difficiles, mais enfin, ils ont fait chouplant, puisque tous ceux qui étaient présentés comme des suspects, on est quasiment sûrs qu'ils avaient presque été pris sur le fait tant qu'ils étaient coupables, et tous ont été innocentés parce que ce n'était pas eux. Donc, ce qui pose tout de même aussi, et on en parlera peut-être encore tout à l'heure pour l'avenir, peut-être de savoir si au-delà de cette piste, je dirais, interne à la communauté, si tout de même, il ne faudrait pas s'intéresser à d'autres coupables potentiels. Si vous me permettez encore un mot là-dessus, j'ai été frappé de ce que Mme Herman disait tout à l'heure, en relevant précisément qu'on avait retrouvé très très facilement, et les policiers aussi, des cartes d'identité, c'était très facile d'identifier la victime. On va peut-être s'interroger là-dessus. Qui peut, comme criminel dans ces conditions-là, se permettre quasiment de laisser toutes les traces, sinon les siennes, mais de la victime ? C'est intéressant pour nous éclairer aussi sur le profil d'un auteur potentiel. Mais c'est vrai que le sac est aussi, et ce n'est pas Corrine Erbann qui va dire le contraire, une piste peut-être intéressante. Pour en revenir à l'ADN, c'est vrai, vous avez raison. Dans cette affaire, il y a eu énormément de prélèvements ADN qui finalement n'ont rien donné. Mais les policiers continuent leur recherche. Et encore dernièrement, tout dernièrement, ils ont fait des prélèvements ADN dans le dossier de Sylvia, comme nous l'explique Frédéric Zimmerman. Les années passent, les enquêteurs se succèdent. En 2008, la brigade criminelle se dote d'un nouveau patron, Olivier Cartier. Avec son arrivée, l'affaire des falaises de Saint-Jean est relancée. Le patron de la crime décide de garder pour lui ce dossier et de secouer à nouveau le cocotier. Il fait publier un article sur les cold cases Genevois, autrement dit les homicides non résolus. Au premier rang de ses affaires, l'assassinat de Sylvia, bien sûr. Et ça marche. On a eu un téléphone d'une personne qui nous a mis sur la piste d'un individu. Et puis, on a une autre personne, les deux personnes ayant contacté la police ne se connaissant absolument pas, qui nous a parlé de cette même personne. L'homme dénoncé est un ferrailleur qu'on trouve non loin de la scène de crime, à la rue des Plantaporais. L'homme est particulier, marginal. Il semble que cette personne ait changé dans les jours, mois, semaines qui ont suivi l'assassinat de Sylvia. Il a coupé tous les bons avec des anciennes connaissances. Il a un comportement tout à fait anormal. Et les deux insistent vraiment sur cette rupture d'avec les anciens copains, d'avec les anciennes connaissances, d'avec les anciennes relations, d'avec les anciens bistrots qu'il fréquentait. Et ça paraissait suffisamment intéressant pour fermer la porte ou l'ouvrir différemment. Olivier Cartier explore cette piste. À fond, au moment de ses investigations, le ferrailleur est mort depuis quelque temps, suite à un cancer. Le patron de la crime ira jusqu'à récupérer à l'hôpital cantonal de Genève des déchets organiques du ferrailleur pour procéder à des tests ADN complets. Une fois encore, les résultats sont négatifs. Dès lors, vers quelle piste se tourner ? Où chercher ? Vingt ans après les faits, Olivier Cartier décide de repenser les hypothèses de travail et en développe une en particulier. Et si l'homme qui a laissé son sperme sur la scène de crime n'était pas l'assassin ? Sylvia a pu avoir une relation sexuelle avec l'un et être tuée. Par un autre. Cette hypothèse est étayée par le rapport de médecine légale qui indique qu'il y a bien mieux pénétration mais qu'il n'y a pas de traces de violence sexuelle comme en laissent généralement un viol. Il n'y a que l'auteur qui sait ce qui s'est passé et Sylvia qui est plus là pour le raconter. Alors, on peut envisager plusieurs scénarios. L'un des scénarios, ça serait elle a rencontré un copain, elle a eu un rapport amoureux avec son copain, ils se sont séparés, elle est tuée par la suite. Elle a pu avoir un rapport amoureux avec un copain, avoir des ennuis avec un autre individu qui la suit ou qui la rencontre ou qui la viole également. Elle meurt. Il n'y a plus rien du tout et qu'elle a été vue sur place par cette personne. Là, il y a eu un rapport non consenti et il la tue. Voir même, il y a eu un rapport consenti et il la tue parce qu'il se rend compte qu'il a fait une bêtise. Donc, je ne peux pas vous dire c'est A, c'est B, c'est C, c'est blanc, c'est noir. Je n'en sais rien. L'hypothèse d'un rapport consenti par Sylvia braque la famille. Pour elle, il y a eu viol et celui qui a violé a tué. Ça n'a pas de sens. Déjà, je vois mal ma soeur faire ça en pleine rue. Et ce n'était pas elle. Non, je n'y crois pas. Pour moi, cette hypothèse, elle ne tient pas debout. N'empêche, Sylvia avait un copain et c'est en se replongeant dans l'audition de ce jeune homme qu'Olivier Cartier met le doigt sur une lacune inexplicable de l'enquête. L'ADN du garçon n'a jamais été prélevé. Mais alors, sur quelle base a-t-il été disculpé après le meurtre ? Le patron de la crime n'a qu'une idée en tête retrouvée l'homme. C'est chose faite en janvier dernier. Son ADN est prélevé, enfin, analysé et ne match pas avec celui retrouvé sur la scène de crime. Autrement dit, concernant les traces de sperme, le petit ami est lui aussi mis hors de cause. Et donc, on se dit qu'on a raté quelque chose, qu'il y a des éléments qui ont échappé. Je pense que les enquêteurs ont le même sentiment. Sylvia est morte un soir de décembre 1988. En 25 ans, l'enquête n'a jamais été abandonnée et pourtant, à ce jour, le crime est impuni. Alors, Corinne Jacquet, qui dit qu'on a peut-être raté quelque chose. Olivier Cartier, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Et ensuite, est-ce qu'on a raté quelque chose ? On ne saura pas. On ne peut pas savoir si on a raté quelque chose ou pas. Tant qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire, on ne saura pas si quelque chose était loupé au départ ou pas. Il y a un énorme travail qui a été fait par toute une série d'inspecteurs au fil des ans. Là, on parle d'Olivier Cartier, mais c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas qu'une seule personne qui a travaillé là-dessus. Il y a plusieurs générations d'inspecteurs qui se sont suivis et qui continuent encore maintenant à travailler sur ce dossier. Alors le but, c'est de prouver l'auteur. Mais franchement, vous y croyez encore, après 26 ans ? J'y croirai jusqu'à 30 ans, tant que la prescription ne sera pas atteinte. Et puis même après, je ne vois pas pourquoi on n'arrivera pas un jour ou l'autre à identifier l'assassin de Sylvia. Donc vous pensez qu'il y a encore des possibilités après tant de temps et de recherche ? Parce que ce n'est pas que rien n'a été fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se faire. On peut avoir une évolution des techniques, on peut avoir un élément miracle. Comme l'ADN est arrivé au milieu des années 90, quand on parlait de l'ADN en 1980, personne ne savait ce que c'était. En 1990, personne ne savait ce que c'était. C'est au milieu des années 90, on a commencé à parler de l'ADN, 2000, pour qu'il y ait une bonne base de données. Donc quelque chose peut encore se produire. Vous avez pris votre retraite, Olivier Cartier, il y a peu de temps, il y a cinq mois. C'est le 31 janvier de cette année. D'abord, est-ce que vous pensez encore à cette affaire ? Et si oui, qu'est-ce qu'elle vous laisse comme sentiment, après tant de boulot investi ? Alors le boulot, on est payé pour le faire, ça c'est bien clair. Donc on le fait, on le fait le mieux possible. Un sentiment de regret, d'inachevé plus exactement. Je savais que ça fait partie des affaires qu'on aimerait bien sortir. Mais il y en a d'autres qui viennent après moi, qui vont continuer à faire du travail de bien meilleure qualité. C'est assez troublant, parce que c'est vrai qu'on a rencontré plusieurs inspecteurs qui ont travaillé sur cette affaire et qui, comme vous, ils sont à la retraite aussi, et tous disaient la même chose. Un goût amer, un goût de sentiment d'inabouti, et de fait, c'est inabouti, effectivement, mais ça laisse des regrets. Corinne Hermann, on est dans cette affaire-là, grosso modo, trois ans de la prescription. Alors vous, le terme prescription, enfin la notion de prescription, c'est quelque chose... Je suis allergique. Vous êtes totalement allergique. Dites-nous pourquoi. Pourquoi ça n'a pas de sens pour vous ? Parce qu'on a une victime, mais que pour la famille, cette victime a disparu. Il n'y a pas de prescription pour la famille. La famille a besoin d'avoir une réponse. Il y a des victimes qui m'ont dit, plus le temps passe, plus les faits sont proches de moi, plus je les ressens forts, plus je me sens proche de la victime. Pour la victime, il n'y a pas de prescription. Pourquoi il y aurait une prescription pour les criminels et pour les enquêtes ? Il n'y a pas de raison. C'est l'acte le plus ultime, le plus grave qui a été commis. Surtout dans ce cas-là, je dirais encore plus. Pourquoi il y aurait une prescription qui bénéficierait finalement à des personnes qui ont commis des actes terribles ? Et pourquoi on arrêterait de chercher ? Puisque les techniques évoluent et qu'on peut toujours avoir cet indice ou ce témoignage qui nous manque. Reste qu'enfin, la prescription est là, elle existe. C'est une notion qui est utilisée dans le droit. Et du coup, Jacques Barillon, je me demande si vous ne travaillez pas à trois ans de la prescription dans l'affaire de Sylvia, avec une espèce déplée d'amoclès sur la tête en vous disant « Aïe, 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 on est à moins une, il faut y aller ». Oui, d'autant qu'il faut même raccourcir sans doute ce délai. Parce qu'ensuite, il y a à supposer que l'on identifia un auteur présumé et sur lequel convergerait véritablement tous les indices et tous les soupçons. Il faut ensuite que la machine puisse se mettre en route et que la justice puisse passer suffisamment vite. Donc le coup près, c'est probablement pas trois ans et demi, je dirais que c'est probablement moins de trois ans. Oui. Et avec un délai aussi court, après, je le répète, mais c'est important, 26 ans d'enquête, etc., qu'est-ce que vous pouvez encore faire, vous comme avocat ? À vrai dire, il faut être humble, pas grand-chose, c'est-à-dire de même que pour les policiers ou parfois la chance. Ce n'est pas un vain mot, peut donner quelque chose. Voyez-vous une émission comme celle que vous avez présentée ce soir et ces reportages extrêmement bien faits, bien montés, ça peut être aussi l'occasion que quelques langues se délient. Sait-on jamais ? Il faut croire et il faut avoir de l'espoir parce que c'est ce qui permet d'accompagner les familles de victimes et de les aider à supporter ce temps qui s'écoule et qui non pas les éloignent de leur douleur, mais qu'au contraire les en rapprochent d'une certaine manière. Donc c'est évidemment à la fois frustrant, extrêmement douloureux et un exercice de patience. Vous dites, Maître Barillon, qu'il faut croire. Arménio, est-ce que vous, vous y croyez encore ? J'ai envie d'y croire. J'ai envie. Il y a encore ça. On va y arriver. C'est pour ça que je suis là. Oui. Moi, je vous en remercie. Et vous, Armanda ? C'est pareil. Pareil ? Oui. Je crois encore. Est-ce que, comme le disait Corinne Hermann, plus le temps passe, plus finalement vous vous sentez proche de Sylvia ? Est-ce que vous vivez les choses comme ça ? Oui, je vois, c'est un peu personnel. J'ai un peu peur. L'important, c'est que vous y croyez. Oui. Et qu'il reste, on l'a dit, disons, allez, trois ans. Trois ans pour essayer de trouver le ou les coupables du meurtre de Sylvia. Il y a peut-être parmi vous qui nous regardez ou peut-être que vous connaissez des gens qui savent, qui ont des bribes d'infos, des petits renseignements, mais qui peuvent toujours être utiles à la police. Alors vraiment, n'hésitez pas, je vais vous donner le numéro de téléphone de la brigade criminelle, qui donc travaille sur ce dossier, comme nous l'a dit Olivier Cartier tout à l'heure. N'hésitez pas à leur téléphoner et à leur dire ce que vous savez, ce que vous pensez, des pistes qui éventuellement peuvent vous sembler intéressantes. Ce numéro, c'est le 022 427 72 40. Voilà, il reste grosso modo trois ans pour rendre justice à Sylvia et c'est jamais trop tard. Bonsoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.